Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mercredi L'évangile atteint les païens Où s'est établie la première église de croyants d'origine païenne ? Quels événements poussaient les croyants à s'y rendre ? Acte 11 verset 19 à 21 et le verset 26 Qu'est-ce que cela vous rappelle de l'époque de l'Ancien Testament ? Voir d'anier le 2 Acte 11 verset 19 à 21 et le verset 26 Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène qui venus à Antioche parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus La main du Seigneur était avec eux et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur Verset 26 Et après l'avoir trouvé, ils le conduisit à Antioche Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse Ce fut Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens La persécution qui éclata Jérusalem après la mort d'Étienne poussa un certain nombre de croyants d'origine juive à s'enfuir jusqu'à Antioche à 480 km au nord Capitale de la province roumaine de Syrie Antioche était juste derrière Rome et Alexandrie en termes d'importance Sa population estimée à 500 000 personnes était extrêmement cosmopolite ce qui faisait d'elle l'endroit idéal non seulement pour une Église d'origine païenne mais comme point de départ de la mission mondiale de l'Église primitive Qu'est-il arrivé à Antioche pour donner lieu à la visite de Barnabas et qu'il a poussé à inviter Paul à l'y rejoindre ? Quel genre de tableau de l'Église est présenté ici ? Acte 11 et verset 20 à 26 Acte 11 et verset 20 à 26 Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de chypes et de sirènes qui, venus à Antioche, parlaient aussi aux grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus La main du Seigneur était avec eux et grand fut le nombre de ceux qui courent et se convertirent au Seigneur Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et les envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu attaché au Seigneur car c'était un homme bon, plein d'esprit, saint et de foi et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur Barnabas partit ensuite pour Tars afin de chercher Saul et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens Ce n'est pas chose aisé d'établir une chronologie de la vie de Paul mais il semble que cinq années se sont écoulées entre sa visite à Jérusalem après sa conversion, acte 9, verset 26 à 30 et l'invitation de Barnabas à le rejoindre à Antioche Qu'a fait Paul durant tout ce temps ? Difficile de le savoir de façon certaine Mais si l'on prend en compte ces commentaires dans Galacte 1, verset 21 Paul était peut-être en train de prêcher l'Évangile dans les régions de Syrie et de Sibici Certains commentateurs ont avancé que c'est peut-être à cette époque qu'il a été désirrité par sa famille, Philippiens 3, verset 8 et qu'il a subi un certain nombre d'épreuves décrites dans 2, verset 11, verset 23 à 38 L'église d'Antioche s'est épanouie sous la direction du Saint-Esprit La description d'acte 13, verset 1 indique que la nature cosmopolite de la ville s'est bientôt retrouvée dans la diversité ethnique et culturelle de l'Église elle-même Barnabas venait de Chypre, Lucius de Cyrene, Paul de Cilicie, Simeon probablement d'Afrique et pensait aussi à tous les convertis d'origine païenne L'Esprit cherchait à présent à annoncer l'Évangile à davantage de gentils en se servant d'Antioche comme base pour des activités missionnaires encore plus authentissantes au-delà de la Syrie et de la Judée Relisez actes 11, verset 19 à 26 Que peut-on apprendre de l'Église d'Antioche, église très diverse culturellement et ethniquement qui pourrait aider les églises d'aujourd'hui à imiter les choses positives qui existaient là-bas ? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion Que signifie pour vous avoir une expérience personnelle avec Dieu ? Au revoir ! Et à demain si tu veux ! Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat